Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers abonnés, chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre discussion sartoriale. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration de l'élégance sous toutes ses formes et de la vie du gentleman sous toutes ses formes, puisque vous le savez, depuis un certain nombre d'épisodes, nous commençons à ouvrir nos sujets à d'autres univers que nous considérons comme extrêmement proches du nôtre. Nous avons reçu par exemple Jean-Louis Patelli, de la formidable maison d'Aussel et Fils, qui nous a parlé de ses grands pommards, ses grands Savigny-les-Baunes et des vins de Bourgogne. Nous avons reçu la maison Bonnet, les lunetiers parmi les plus célèbres, si ce n'est les lunetiers les plus célèbres au monde. Nous avons reçu également notre ami Éric Georges de la maison Forgé-Brimond, avec lequel on a parlé de champagne, on a parlé de dégustation de champagne. Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, j'ai la joie, l'honneur et l'avantage de recevoir parmi nous Baptiste Renoir, qui est un jeune chef cuisinier, avec un avenir que tout le monde lui prédit, un grand avenir à ce jeune homme. Il vient d'obtenir sa toute première étoile Michelin, donc c'est vraiment un moment très important pour lui. Et c'est d'ailleurs à la faveur de cette étoile Michelin, je lui ai passé un coup de téléphone en disant félicitations Baptiste. Et puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas fêter ensemble cette première étoile Michelin en invitant Baptiste à notre table. Donc, bienvenue Baptiste dans les discussions sartoriales. Merci Hugo. Voilà, alors pour ceux d'entre vous qui sont des amateurs, qui sont amateurs, pardon, des émissions culinaires, vous savez que c'est la grande chose à la télévision. Quand je dis chez nous, vous savez qu'on habite la moitié du temps aux Etats-Unis. C'est vraiment des gros succès d'audience. Et en France également, Baptiste a fait partie de la saison 2019, je crois, de Top Chef sur M6. Il était l'une des figures marquantes de cette saison. Et donc, en même temps, je crois la même année, il a ouvert son restaurant à Roy Malmaison qui s'appelle Ocre. L'ai-je bien dit ? Très bien dit. Bon, alors, Baptiste, raconte-nous un petit peu ton histoire, parce que tout le monde t'a vu débarquer comme ça la télévision. Ton nom est devenu un peu important. T'as levé une petite foule de fans qui ont suivi ton métier. On a découvert ton talent. Voilà. C'est quoi l'histoire de Baptiste Renoir ? Comment est née cette passion de la cuisine ? D'où viens-tu ? Raconte-nous un petit peu ton parcours. La passion de la cuisine, elle m'est venue avant de même vouloir y cuisiner. C'était d'être un bon mangeur, d'être curieux, curieux de toutes les choses que je pouvais avoir un petit peu sous la dent. Et c'est venu aussi de ma mère. Donc, il y a eu un mélange où, étant plus jeune, je me suis tout de suite vite approprié des choses que les gens n'aimaient pas forcément, comme les cuisses de grenouilles, les tripes, les escargots. D'accord. Et déjà, à 6 ou 7 ans, déjà, je mangeais un pied de porc pané sur le marché le samedi matin. Donc déjà, il y avait forcément une petite acquaintance avec le métier de bouche et de cuisinier. D'accord. Ensuite, ça s'est plus traduit sur ma mère. Donc, ma mère qui nous faisait souvent les bons plats du dimanche, comme on peut avoir dans tous les pays. Mais en France, ça se traduit sur un bœuf bourguignon, sur une blanquette de veau, sur un petit salé de lentilles, une choucroute. Et c'est ce qui a fait qu'avant d'être cuisinier, j'étais un bon mangeur et j'ai aimé bien manger. D'accord. D'accord. Donc, ça, c'est ta jeunesse. Et donc, je crois que tu commences relativement jeune après à faire une formation de cuisinier. C'est ça. En fait, j'ai aimé bien manger. J'ai, à partir de 10, 11 ans, j'ai pris un peu ce chemin de la cuisine avec ma mère, juste à la maison. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à toucher mes premières casseroles et puis à faire mon premier bœuf bourguignon, qui est devenu un petit peu aujourd'hui une petite signature au restaurant, en rendant hommage à ma mère, justement. Et suite à ça, donc, il y a eu un petit stage en entreprise quand on est au collège, qui était en quatrième, que j'ai eu la chance de faire à l'atelier de Joël Robuchon. Au moins, on peut dire que j'étais directement mis dans le bain pour savoir à quoi correspond ce métier. D'accord. Ça a été un déclic où, bon, la vérité, c'est qu'au troisième jour, je me suis retrouvé vraiment très mal, où j'avais mal au dos et puis je ne comprenais rien à ce qui se passait dans une cuisine. C'est très compliqué de comprendre ce qui se passe dans une cuisine quand on n'y a jamais mis un seul pied. Et en fait, je suis rentré chez moi le soir en pleurant. Mes parents s'en souviennent encore et puis je n'ai pas pleuré qu'une seule fois. C'est difficile, mais c'est le lendemain matin où je me suis réveillé et j'ai regardé mes parents avec un grand sourire en leur disant c'est ça que je vais faire de ma vie. Ils n'ont pas compris. Je pense que même moi, aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais c'est ça le métier de cuisinier. C'est rentrer sans dormir en larmes, super triste et c'est très dur. Et le lendemain, c'est repartir avec un mental de guerrier. Et c'est comme ça que j'ai voulu vraiment devenir cuisinier. Et suite à ça, il y a eu ma troisième. Et après la troisième, je suis allé faire une école hôtelière en alternance à Ferrandi. Et c'est là qu'on m'a quitté. C'est où Ferrandi ? Ferrandi, c'est à côté de Montparnasse, rue Drenne. Ah d'accord. C'est une école assez réputée, j'imagine ? C'est l'école la plus réputée en France. D'accord. Et qui forme des cuisiniers, des serveurs, des chefs de rang, enfin tout ce qui compte la restauration. Exactement, tous les corps de métier de la restauration. D'accord. L'école a un petit peu évolué depuis, mais à ce moment-là, je me suis lancé moi dans un BEP, après ma troisième. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la cuisine était encore vue comme une voie de garage. On appelait ça. Quand en bout de troisième, j'ai dit que je voulais faire cuisiner, c'était pas cuisiner, c'était cuistot pour les autres. C'est vrai. Et pour les autres enfants, les parents des autres enfants, c'était un LEP. Oui, alors je peux commenter un tout petit peu sur ce que tu viens de dire. Tu connais le bottier Pierre Cortet, très célèbre bottier. J'ai fait plusieurs interviews avec Pierre et Pierre me disait toujours à l'époque où lui a dit à ses parents qu'il voulait devenir cordonnier chausseur. Ses parents l'ont regardé avec des grands yeux en disant, mais qu'est-ce que tu vas faire, mon fils ? Il faut que tu continues tes études. C'est quand même vachement mieux d'être banquier ou de travailler dans l'assurance ou d'avoir un métier normal dans une grande corporation. Et en fait, il expliquait qu'on a un vrai problème. D'ailleurs, c'est un problème qui est très français, bizarrement, parce qu'on a un artisanat absolument extraordinaire en France. Mais bizarrement, c'est un problème très français. C'est que tout le monde, Pierre, par exemple, dit, tous les gens qui viennent me voir disent, oh, moi, j'adore l'artisanat. Je trouve ça génial d'être un artisan. Je trouve ça génial d'être un chef, mais pour leurs enfants, ils préfèrent qu'ils fassent Matsup ou HEC. Là, par contre, mes parents, eux, ils m'ont toujours soutenu à 200%. Tu as beaucoup de chance pour ça, parce que justement, en France, il y a un petit peu un espèce de complexe comme ça, en se disant, voilà, les métiers comme cuistot, d'ailleurs, le mot cuistot est ridicule. Le mot cuistot vient même du Moyen-Âge, parce que le mot cuistot, ça veut dire cuisinier de dos. Et à la base, un cuisinier ne faisait à manger que pour les animaux de la basse cour. Le cuistot, c'est celui qui nourrissait les poules et les chevaux au Moyen-Âge. Et c'est pour ça que quand on parle d'un cuisinier avec des amis ou des gens qui disent, ah, t'es cuistot, en fait, un vrai cuisinier qui fait de la gastronomie peut mal prendre même ce terme de cuistot. C'est incroyable. Nous, par exemple, quand on parle tellement de gens, quand on parle de grandes mesures, ils me disent, ah, toi, tu parles de costard. Ce genre de choses, c'est vachement agréable, parce que quand on voit qu'un costume comme je porte aujourd'hui, c'est 80 euros à la main, et c'est des gens qui sont des génies de la coupe, tu dis quand même, c'est un peu étonnant. Donc, pour finir ce que je disais sur Corté, il disait, voilà. Et aujourd'hui, on pense quand même que depuis quelque temps, et peut-être dans ton corps de métier, grâce quand même, il faut leur rendre ça à des émissions comme Top Chef, à aussi un peu de médiatisation de jeunes chefs comme toi, c'est l'impression que nous, on a dans l'élégance masculine, c'est en train de changer un tout petit peu. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont envie d'être tailleurs. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la botterie traditionnelle. Et je pense que petit à petit, il devrait y avoir de plus en plus de jeunes. Je ne sais pas si tu le vois déjà. Mais de plus en plus d'apprentis qui s'intéressent à la cuisine. Exactement, ça se voit sur l'apprentissage. Donc, l'apprentissage a été remis en avant par le gouvernement, que ce soit sur les aides ou la mise en avant des métiers manuels, des métiers artisanaux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve plus de vocation. Alors, ça va dans les deux sens, ça double tranchant, évidemment. On a beaucoup de jeunes qui se lancent dans le métier, mais qui se découvrent une passion grâce à ce qu'ils ont pu voir aussi à la télé. Mais il y en a d'autres aussi qui se trompent. Et puis qui y vont en se disant, c'est génial, c'est merveilleux. Sauf qu'avant d'en arriver à être chef, ça ne se fait pas en claquant des doigts, en faisant deux semaines d'émission. Ça se fait après au minimum dix belles années de travail acharnées, du sang, des larmes et de la sueur. Et beaucoup de sueur, oui. Comme dans l'art ailleurs, comme dans l'art bottier. Il y a une petite anecdote, une petite phrase, je ne sais pas de qui elle est, qui dit, le seul endroit où succès arrive avant travail, c'est dans le dictionnaire. Parce qu'en fait, et c'est la vérité, puisque c'est la vérité en art ailleurs, c'est la vérité en art bottier, c'est la vérité en élégance. Parce que tous ces métiers où il y a une intervention de la main, c'est-à-dire une intervention réellement, comment dire, une coordination entre ton esprit et ta main, c'est-à-dire tous ces métiers qui demandent... Bon, vous pouvez apprendre des recettes en tutoriel, évidemment, sur YouTube, mais pour vraiment travailler à un certain niveau, je pense que l'apprentissage, il faut faire des choses, il faut suivre des chefs, il faut marcher dans les pas du gérot. C'est ça, il y a une différence entre suivre une recette et comprendre une recette. Et c'est là qu'il fait toute la différence entre un exécutant et un chef de cuisine. Exactement. Alors, on reprend là où on en était, donc tu fais cette école hôtelière, tu te formes donc au métier de cuisinier, et après, tu vas commencer à travailler avec des noms très très importants dans le métier. Voilà, même dès mon début d'apprentissage, j'ai commencé à travailler chez Lacer, avec Jean-Louis Nomikos, où il y avait deux étoiles Michelin à ce moment-là. Donc, il faut savoir que tous les cuisiniers étaient bien plus âgés que moi. Moi, j'arrivais du haut de mes 15 ans, j'étais tout petit. 15 ans ? J'étais tout petit, je ne touchais même pas les casseroles au-dessus du fourneau. Quoi ? Ah, tu ne pouvais pas les attraper ? J'étais trop petit pour attraper les casseroles, donc c'est même mes responsables qui devaient m'attraper les casseroles. Ou alors, je sautais. J'avais appris à le faire en sautant. J'ai commencé à grandir à la fin de mon premier apprentissage en BEP. Ensuite, j'ai fait mon bac pro à la table de Joël Robuchon, avec David Alves en tant que chef. Après ça, j'ai décidé d'arrêter vraiment les études, puisque je commençais à avoir vraiment un déclic, et à comprendre que j'avais envie de purement travailler. Donc, après le bac pro, je suis allé travailler au Meurisse, avec Yannick Alenaud, pendant un peu plus d'un an. À peine plus d'un an. Suite à ça, j'ai participé au début de l'ouverture de l'atelier étoile de Joël Robuchon. En fait, je me sentais tellement bien dans ce système de travail, puisqu'il y a un rapport entre le nombre de cuisiniers, le nombre de clients, la qualité fournie et la quantité de travail qui me plaisait plus chez Robuchon. C'est pourquoi je suis resté deux ans là-bas, après. Et ensuite, après Joël Robuchon, je suis allé travailler chez Frédéric Simonin, qui est un meilleur ouvrier de France cuisinier, et qui a une étoile Michelin. Et ensuite, je suis allé travailler au Laurent, au Laurent sur les Champs-Elysées, avec Alain Pégouré, qui lui aussi, on avait une étoile Michelin, et qui lui a ouvert son restaurant il n'y a pas très longtemps. Et après le Laurent, en fait, j'ai commencé, puisque le chef nous faisait participer un peu aux créations. Et ça a été le gros tournant, le gros tournant de ma carrière, si je peux dire ça comme ça, où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais incapable de créer quoi que ce soit. D'accord. Nous, on se retrouve dans un schéma où toutes les grandes maisons traditionnelles parisiennes dans lesquelles j'ai pu travailler font à peu près les mêmes choses. Mais les mêmes choses dans le sens où il y a des financiers, il y a de l'argent, donc on va se retrouver rapidement à faire du homard avec des girolles, du foie gras avec de la truffe, du filet de bœuf avec je ne sais pas quel autre produit de luxe encore. Et on se rend compte que la seule chose qui va plus ou moins changer, ça va être les textures, le travail du produit d'une manière différente. Et j'étais bien plus intéressé d'aller chercher des choses différentes. D'accord. Et une créativité nouvelle. C'est pourquoi j'ai décidé un peu de quitter ce cercle étoilé parisien et je suis rentré en tant que sous-chef à l'Escargot 1903 avec un jeune chef, Paulo Boscaro, qui était le bras droit de Keiko Bayashi, qui lui a trois étoiles aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai compris qu'il n'y avait absolument aucune limite à la création tant qu'elle a un sens. Et le sens que moi, je l'ai trouvé, ça a été l'histoire, la culture, la nostalgie, le souvenir. Chaque chef a un message à faire passer. Et mon message, ça a été un petit peu cette ligne directrice-là et ma créativité va tourner autour de ça. Alors, quand tu parles, c'est quand même un... Tu as fait un peu le grand chlème si on parlait en matière de rugby parce que tu parles d'Aléno, tu parles des Robuchons, tu parles de noms qui sont quand même extrêmement importants dans ce métier-là. Donc, pour que nos téléspectateurs, nos éditeurs, nos abonnés comprennent bien, quand tu fais un parcours comme ça, tu commences en bas de l'échelle. Donc, en l'occurrence, toi, tu avais même besoin d'une échelle pour attraper les caissons. Mais tu commences donc vraiment à monter les échelons un par un. C'est-à-dire que tu... Alors, comment ça se passe ? Tu commences par filer un petit coup de main à la préparation des assiettes, puis après, tu étudies les sauces. Raconte-nous un tout petit peu quelles sont les différentes étapes pour arriver à être entre guillemets autonome en tant que chef. Ça a été important, même quand j'ai commencé chez la Serre, pendant neuf mois, j'étais légumier. C'est-à-dire que la seule chose que je faisais, j'avais un économe, un couteau d'office, donc c'est le tout petit couteau. Et je ne faisais que des champignons, des petits pois, des salades pendant neuf mois. Des légumes ? Voilà. Je n'ai fait que des légumes, nettoyage de légumes, rangement de légumes, rangement de crèmerie, que des choses ultra, ultra, ultra basiques. Et c'est une base qui est vraiment essentielle, de commencer par le commencement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on pouvait le dire avec les émissions de télé et tout ça, les jeunes qui arrivent en cuisine, ils veulent un petit peu tout, tout de suite. Ils se disent, tiens, moi, j'arrive dans une cuisine, on va m'apprendre à faire de la blanquette, du filet de bœuf, et puis je vais apprendre à faire des choses extraordinaires. Mais en fait, pour arriver à faire des choses extraordinaires, il faut les comprendre. Pour les comprendre, il faut arriver au bas du bas du produit. Donc, apprenti, on commence un peu légumier, on commence à désarrêter les poissons, on écaille les poissons, mais on n'y touche jamais. On n'y touche jamais, on range la crèmerie, mais on va juste couper le beurre, mais on ne va pas comprendre pourquoi on a coupé le beurre à cette taille-là. Et puis, quand on pose une question, aujourd'hui, un peu moins, mais quand on pose une question à cet âge-là, on ne répond pas. On ne répond pas. Tu ne comprends même pas pourquoi tu fais des choses. C'est à la dure, c'est vraiment à la dure. C'est hyper compliqué. C'est pareil dans le monde des tailleurs. Moi, j'ai vu tellement de tailleurs, même leur propre fils, le propre fils du tailleur, demander à son père de ne pas avoir de réponse. Parce que c'est des métiers qui s'apprennent en regardant et en s'immergeant. Donc, c'est vraiment extra... De toute façon, c'est un métier artisanal. En grandissant, je pense que, de toute façon, c'est plus intéressant d'avoir la curiosité d'aller chercher la réponse soi-même en la comprenant plutôt que d'aller demander la réponse. Alors après, il y a différentes manières de le faire. On est d'accord. Mais moi, ça a vraiment... Tout mon apprentissage s'est passé comme ça. D'accord. Et ensuite, c'est l'investissement qu'un jeune va mettre dans ce qu'on lui donne. Oui. Et comme on m'avait dit, des choses ingrates et des merdes, tu n'en auras pas à l'infini. D'accord. Donc, quand tu auras compris qu'il faut que tu te bouges, qu'il faut que tu travailles plus vite et que tu apprennes à t'organiser tout seul, à ce moment-là, quand il n'y aura plus rien de naze à faire, nous, on viendra te donner des choses intéressantes. Donc, en fait, c'est à toi de venir chercher. D'aller toujours chercher. C'est un combat, du début jusqu'à la fin. Et même encore aujourd'hui, en tant que chef gérant de mon propre restaurant, tous les jours, peut-être pas tous les jours, il y a forcément des moments où on est un peu plus fatigué et on ne va pas avoir la niaque d'aller toujours chercher plus loin. Mais il y a vraiment des grandes périodes où tous les jours, c'est une vraie remise en question et tous les jours, on va vraiment aller chercher plus loin. Alors, j'ai une question un tout petit peu plus générale maintenant par rapport à toi. Merci pour nous raconter toute cette épopée. Donc, ce que je retiens de ce que tu viens de me dire, c'est à peu près la même chose dans tous les métiers artisanaux. Il faut commencer par le début. Je me souviens, Stéphane Jiménez, ce qui était à ta place il y a quelques mois, à cette table, me disaient, le problème c'est, d'ailleurs il prenait l'exemple de la cuisine, il prenait des jeunes bottiers, il y a plein de gamins quand ils voient nos très beaux livres, ils disent, moi c'est ça que je veux faire, je veux être bottier. Mais ils ne se rendent pas compte que quand tu es bottier, là quand tu parlais de sang, de sueur et de larmes, le sang dans le monde de la botterie comme dans le monde de la cuisine, ça existe vraiment. Parce que quand tu piques un cuir ou tu poisses le fil de lin à la bouche et que tu piques un cuir avec une haleine, quand tu n'es pas très expérimenté, tu as plutôt tendance à te le piquer dans le doigt et il y a beaucoup de sang qui est lié à ça et c'est un travail qui est long. Et il disait d'ailleurs, Jiménez disait à cette table, il disait, c'est comme si les gamins qui apprennent la cuisine, ils veulent faire de la cuisine moléculaire et ils ne savent pas faire une omelette. C'est exactement ça. une omelette aux champignons, un truc vraiment basique. Et c'est quelque chose aujourd'hui, donc chers amis, chers jeunes gens, si ça vous intéresse la cuisine, écoutez bien les conseils. Alors j'allais dire, quelqu'un d'expérimenté, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, Baptiste n'a que 29 ans. Donc on a l'impression qu'il a déjà trois vies derrière lui puisqu'il est propriétaire de son restaurant. Alors ça ne fait peut-être pas de toi. Alors tu fais partie des plus jeunes étoilés au monde, peut-être dans le top 50 ou top 100, je ne sais pas. Mais par contre, en termes de jeune chef avec une étoile en dessous de 30 ans qui possède son propre restaurant, là, vous n'êtes pas beaucoup dans le monde. Oui, je ne saurais pas donner le nombre exactement, mais il y a quand même une différence. Alors le travail, au final, reste sensiblement le même dans l'assiette. Puisqu'un chef de cuisine qui gagne une étoile, gagne une étoile. Donc de toute façon, c'est plus ou moins le même prestige. Ce qui va vraiment faire un peu la différence, c'est d'être propriétaire de son restaurant où c'est ton argent et gagner une étoile, c'est beaucoup d'argent, c'est une dépense d'argent, c'est du personnel. Pour arriver à faire des belles choses, il faut du personnel. J'ai entendu parler aussi des gens qui disaient, par exemple, qu'une étoile supplémentaire, soit la première, soit la deuxième, soit la troisième, c'est beaucoup de joie, mais c'est beaucoup de responsabilité et c'est beaucoup d'investissement. Est-ce que c'est vrai que parfois, pour certains chefs, je me souviens, de plus anciens, qui disaient que des fois, la deuxième ou la troisième étape, ça vous forçait à investir plus, à s'endetter plus, à avoir de plus grosses équipes. Est-ce que c'est vrai que c'est à la fois une bénédiction, mais ça a aussi ces côtés où il va falloir vraiment la faire briller, cette étoile, et ce n'est pas tous les jours facile ? C'est la vérité. Je sais que là, juste après avoir eu la première, les journalistes m'ont tout de suite demandé « bientôt la deuxième, vous allez chercher la deuxième ? » et à tous, j'ai répondu que non, ou alors pas tout de suite, ou pas dans ce contexte, ou pas dans ces conditions, dans le sens où, comme tu viens de le dire, aller chercher une deuxième étoile, c'est autre chose. Il y a à peu près 700 restaurants, une étoile en France, on va en compter 82 étoiles, et une quinzaine de trois étoiles, donc on a vraiment un hyper palier entre chacun, et une deuxième étoile, pourquoi on dit que ça coûte plus cher ? C'est parce que c'est plus de personnel, c'est un restaurant qui doit être nickel tout le temps, avec une vraie décoration, un vrai cadre, tu emmènes les gens dans un espace qui n'existe pas ailleurs, les produits ne sont plus les mêmes, alors on dira que les prix aussi, mais en fin de compte, les restaurants qui gagnent le moins d'argent, c'est ceux qui ont le plus d'étoiles. Et ce n'est pas une légende, c'est la vérité. Voilà, et le problème, c'est que moi, je suis propriétaire de mon restaurant, et que si je vais chercher une deuxième étoile ou une troisième étoile, je ne gagnerai pas forcément d'argent. Si on observe bien, les trois étoiles, ils sont tous dans un palace où c'est tous des grandes maisons familiales, Anne-Sophie Pic, les bras, c'est des maisons qui se transmettent de père en fils, un petit peu comme chez les grands tailleurs, les grands bottiers, c'est générationnel, et on arrive au meilleur niveau, parce qu'on l'a transmis de génération en génération, ou alors, on est un très grand chef, et on nous a accepté dans un palace, et un palace, on sait très bien que c'est une vitrine, et qu'il y a tous les moyens du monde, donc aller chercher trois étoiles quand on a 30 cuisiniers, 30 cuisiniers, des moyens illimités, et un cadre, comme le Plaza Athénée, le Meurice, ou le Shangri-La, ou toutes ces très très belles maisons, évidemment, ce n'est pas le même investissement, ce n'est pas le même don de soi aussi, donc j'ai bon espoir d'avoir une vie de famille un jour, et une étoile me permet quand même de concilier les deux. C'est assez sage, et je trouve que c'est d'ailleurs une bonne approche de cette chose-là, parce qu'il y a quand même in fine, le classement, étoile, Michelin, ça reste important, bien qu'aujourd'hui, on est aussi dans une nouvelle logique au niveau des consommateurs, qui ont la possibilité maintenant de critiquer eux-mêmes, et on sait avec des dérives, évidemment, parce qu'on est maintenant avec les réseaux sociaux, on entend des gens qui disent à peu près tout et n'importe quoi, et qui se permettent même de juger de la qualité d'une cuisine, alors ça a ses bons côtés, mais ça a aussi ses mauvais côtés, on en a parlé d'ailleurs hier tous les deux. Alors, maintenant on va rentrer de plein pied dans la cuisine, c'est le cas de le dire, puisque, alors, hier, je t'ai demandé de présenter deux créations que tu as faites spécialement pour cette émission, donc on est quand même vachement fiers, c'est pas tous les jours qu'on a un chef étoilé qui vient cuisiner chez nous, mais qui en plus vient faire deux plats spécifiquement pour nous, donc notre idée, c'était de dire, essayons de, dans la cuisine, de faire des choses, alors, un peu techniques, quand même, parce que, ben, c'est, c'est pas monsieur Dugenoux qui vient faire une omelette, vous comprenez, c'est Baptiste Renoir qui a une étoile Michelin, qui est un jeune chef plein d'avenir, et donc on lui a donné les clés de notre cuisine, alors elle est sans doute moins jolie et moins bien équipée que la sienne qui est une cuisine professionnelle, mais enfin bon, on a quand même un petit fourneau, un gros fourneau, Lacanche, et je fais un petit peu de publicité parce que Lacanche, c'est pas loin d'ici, en Bourgogne, c'est des fourneaux qui sont encore faits strictement ici, en Bourgogne, d'ailleurs c'est le nom du village, ça s'appelle Lacanche, et ce sont des fourneaux absolument, alors d'abord c'est très beau, mais c'est surtout de l'excellente qualité, en aimant, voilà j'ai fait un petit spot publicitaire, je n'ai aucun intérêt, ils ne sont même pas au courant que je vais parler d'eux, mais c'est pour nous extrêmement important, donc on a donné les clés hier de notre cuisine à Baptiste pour qu'il ne prépare deux créations, donc une entrée et un plat, et ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir ce qu'on a tourné hier dans notre cuisine avec Baptiste, vous allez voir, il est question d'eux et il est question de filet de bœuf, maintenant. Donc mesdames, messieurs, comme on vient de vous le dire, Baptiste, alors ça a été tourné la veille de notre interview dans notre cuisine, ici en Bourgogne, on est ravis, c'est la première fois que je reçois un chef étoilé, dans ma cuisine, donc j'espère que le lieu te convient. Donc Baptiste Renoir est l'un des chefs étoilés, comme on vous l'a dit, parmi les plus jeunes en France et sans doute au monde et on est très content de l'avoir. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que je lui ai demandé, d'abord je lui ai appelé pour le féliciter pour sa première étoile, le vie de Michelin, et puis du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas une discussion sartorielle avec lui, parce que je sais qu'il aime bien s'habiller ce garçon, ce qui est plutôt sympathique pour un chef, d'ailleurs vous allez voir, donc ce n'est pas courant et donc je lui ai demandé d'imaginer, spécialement pour notre show, deux plats, alors on s'était dit deux plats que tout gentleman devrait ou pourrait savoir faire, c'est-à-dire quelque chose de sophistiqué mais en même temps de simple. Donc qu'est-ce que tu nous as concocté ? Qu'est-ce que tu as concocté dans ta tête ? Parce que c'est deux créations, n'est-ce pas ? Donc deux créations, ça a été un petit peu, ça a été une vraie réflexion autour de ce que représente le gentleman sur la culture, la séduction, l'art, la simplicité et la simplicité qui tape directement. Donc on va commencer avec une entrée plutôt classique, donc on va être sur un oeuf qui va être poché puis ensuite pané dans une julienne de feuilles de briques et frit. Donc en fait, ces préparations vont lui amener un jeu de texture et de température avec la feuille de briques roussillante, le jeu d'oeuf coulant. Ça va être accompagné d'une mousseline de châtaigne et de lonzo. Donc on part un petit peu en Corse, un châtaigne Corse. c'est la charcuterie Corse qui nous fait de l'oeil filet mignon de porc en charcuterie fumé et qui n'est pas totalement sec, donc quelque chose de très parfumé, très gourmand qui a super bien l'oeil. J'avoue, j'ai goûté déjà, ça fond dans la bouche, c'est incroyable. C'est un très très beau produit pour une recette simple. La deuxième recette, donc qui est le plat principal à base de filet de bœuf, là j'ai pris la décision de partir sur un angle un petit peu plus artistique. Mes premiers processus créatifs se sont dirigés vers les monochromes et ce côté un peu artistique. Donc on part sur un monochrome noir en hommage à Pierre Soulages avec de l'olive noire de Kalamata, une crème d'olive noire, truffe noire, aïe noire, des parfums très différents que je n'ai même pas encore testé avant. Kalamata qui est une olive grecque ? Exactement. D'accord. Exactement. Truffe du Périgord, aïe noire de la Drôme, tout nouveau, des nouveaux produits et les olives noires de graisse et le filet de bœuf de race limousine. Et que tu vas nous présenter sur une assiette noire ? Que je vais vous présenter sur une assiette noire en hommage à Pierre Soulages. Donc c'est un exercice de style visuel et aussi culinaire. Exactement. Et bien moi, je te propose que tu te mettes au fourneau, mon cher. Premièrement, j'ai préparé ma casserole pour cuire les œufs pochés. Il faut une casserole avec de l'eau et du vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, il faut en mettre beaucoup. Le vinaigre blanc, c'est ce qui va permettre au blanc d'œuf de coaguler et de ne pas se séparer du jaune pour avoir un bel œuf pochet. On met de l'eau, du vinaigre blanc et du gros sel. Pendant ce temps, on va préparer la mousseline de châtaigne. Je prends des châtaignes qui sont déjà précuites, sous vide, du beurre, encore du sel et du lait demi-écrévé. On va commencer par mettre du beurre dans la casserole. On va le laisser fondre et quand il sera bien fondu, on ajoutera les châtaignes directement dedans pour les faire légèrement colorer. Pendant que l'eau chauffe et qu'on laisse fondre le beurre, on va tailler la feuille de brique. Vous retrouvez ces paquets facilement dans tous les supermarchés et vous allez superposer les feuilles comme ceci et les unes sur les autres. Le beurre est fondu. On va ajouter nos châtaignes directement dedans. Le but, c'est de les faire colorer pour qu'elles donnent un peu plus de goût. Et la châtaigne, ça reste un fruit. Il y a un petit peu de sucre. Donc le fait de faire colorer, on va sortir un petit peu ce côté caramélisé de la châtaigne. Il faut faire attention à ne pas le mettre trop trop fort le feu. Sinon, ça risque d'accrocher et de brûler très facilement. Il faut faire très attention. On les laisse colorer doucement. On reste à côté pour bien les surveiller. Pendant ce temps-là, on va tailler la feuille de brique. Vous faites des bandes d'à peu près 4-5 cm. que vous superposez aussi. Et ensuite, on va les tailler en julienne. L'appellation julienne, ce sont des petits bâtonnets. Donc ça peut être avec de la carotte, du navet, plein d'autres choses. Là, on fait ça avec la feuille de brique. Attention à vos doigts. pour que ce soit fait assez finement. Que ce soit pas trop grossier. Et si c'est trop fin, ça aura plus d'intérêt de texture. Une fois que la feuille de brique est taillée, on va la préparer sur une assiette. Vous voyez, juste, on va la séparer comme ça. Là, vous avez tous les petits cheveux. Puisqu'on va paner les oeufs directement dedans. Donc on prépare déjà notre assiette. Une partie sur l'assiette. L'autre partie dans un bol à côté. Surveille bien nos châtaignes. Toujours. Les châtaignes sont en train de colorer. L'eau n'est pas encore chaude. Donc en attendant, je vais préparer de quoi paner mes oeufs. Donc je prépare une petite plaque avec de la farine. Là, on va préparer ce qu'on appelle une anglaise. Une anglaise, ce sont juste des oeufs qui sont battus et qui vont nous permettre de paner. Donc on commencera avec la farine, les oeufs et la feuille de brique pour finir. Là, on voit que les châtaignes ont coloré. Que le fond commence à accrocher un petit peu. Et à l'odeur, vous allez sentir un petit peu ce caramel de châtaigne puisque, comme je vous le disais, la châtaigne est sucrée. Donc là, on a ce parfum un petit peu de rôti, de caramel qui commence à sortir. À ce moment-là, on va verser le lait à hauteur. À hauteur, vous voyez, c'est vraiment le lait qui recouvre tout juste les châtaignes. Et on va mettre à cuire doucement. À feu doux. Parce que même avec le lait, la châtaigne peut continuer à accrocher dans le fond de la casserole. Donc il faut toujours faire attention. On prépare l'anglaise. Donc je vais juste casser mes oeufs dans la plaque. Deux oeufs suffiront. Avec une fourchette, on va juste les battre. maintenant on va tailler le lonzo, la charcuterie corse, en très fines lamelles pour aller après les déposer sur l'oeuf. Si vous avez une machine à jambon, n'hésitez pas, ce sera que meilleur. Et sinon, vous pouvez le faire au couteau. Parce que c'est une charcuterie qui est très facile à couper. Donc vous pouvez faire vous-même vos fines tranches. C'est important que les tranches soient bien fines puisque comme l'oeuf et la purée vont être chaudes, la charcuterie va légèrement fondre, devenir brillante et elle n'en sera que meilleure. On peut se préparer à peu près 5-6 tranches par oeuf. Maintenant, la partie la plus technique arrive. Il va falloir pocher les oeufs. Pour faire les oeufs pochés, j'ai ma casserole d'eau avec le sel, le vinaigre blanc. Elle est bouillante. Mes oeufs, ma cuillère, il me faut un fouet. On va prendre les oeufs. Juste vous les brisez. Il faut les brisez mais pas les cassent entièrement. Ce sera plus facile. Et vous les disposez comme ça. On va en faire 4. Une fois que l'eau est bouillante, il faut la baisser un petit peu parce que si vous mettez les oeufs dans l'eau bouillante, le blanc d'oeuf va un petit peu exploser et les bulles vont séparer le blanc du jaune. Vous baissez un peu votre feu. Vous prenez le fouet et là, il faut faire un tourbillon dans votre casserole. tourbillon pas trop rapide. c'est ce qu'il faut faire c'est ce qui va accompagner l'oeuf quand on va casser dedans pour que le blanc s'enroule autour du jaune. On fouette doucement et une fois que c'est fouetté, il faut aller vite. Vous cassez l'oeuf au milieu. deux, deux, trois, quatre. Les oeufs sont dans la casserole et après, il faut continuer doucement de les accompagner pour que ça continue de tourner tout doucement. C'est très fragile. Ensuite, vous réaugmentez le feu. Toujours très peu. Il ne faut jamais que l'eau boue. Si l'eau boue, c'est la catastrophe. Là, les oeufs sont partis pour à peu près trois minutes de cuisson pour que le blanc soit cuit mais que le jaune reste bien soft, bien coulant. On vérifie notre purée de châtaigne toujours. Vous préparez une casserole ou un bol avec de l'eau froide pour sortir vos oeufs. Nos oeufs sont cuits. On les remonte juste à la surface. Après 2 minutes, 33 minutes, on touche. Il faut que ce soit encore bien mou, bien soft. On les sort et on les met dans une eau bien froide pour arrêter la cuisson. C'est important d'arrêter la cuisson assez tôt puisque après on va les remettre dans la friteuse et la friteuse ça va donner une deuxième cuisson donc si vous les cuisez même un tout petit peu trop là vous voyez vraiment on dirait une boule de mozzarella ou une petite burrata. Si vous les cuisez trop après dans la friteuse le jaune sera plus coulant et le plat sera beaucoup moins bon voire même raté. On va laisser nos oeufs refroidir un petit peu et pendant ce temps là on va mixer notre purée de châtaignes ça fait à peu près une dizaine de minutes qu'elle cuit et vu que les châtaignes étaient déjà pré-cuites on va pouvoir les mixer pour faire notre purée. Ne vous inquiétez pas vous pouvez tout mettre d'un coup les châtaignes et le lait tout entier pas besoin d'égoutter parce que les châtaignes sont très farineuses et on a besoin de tout le lait de cuisson pour avoir quelque chose de bien fluide et bien onctueux. on remet un petit peu de beurre au moment où on le mixe la purée de châtaignes est prête vous pouvez la mettre dans un bol vous voyez c'est une purée mais comme je vous l'ai dit c'est une mousseline la mousseline c'est quelque chose de beaucoup plus fluide bien plus onctueux une belle mousseline de châtaigne voilà on va sortir les oeufs pochés de l'eau à la main et avec une paire de ciseaux on va juste découper les petites impuretés qui dépassent et les déposer sur un papier absorbant pour enlever l'eau puis il faut être très délicat l'oeuf est juste mi-cuit vous allez sentir quelque chose de très fragile dans vos mains voilà les oeufs sont pochés bien soft comme je vous ai dit les petites boules de mozzarela l'eau on la jette et maintenant on va se préparer pour paner les oeufs donc vous prenez une fourchette la farine l'oeuf la feuille de briques et une petite assiette pour débarrasser à la fin toujours avec beaucoup de délicatesse comme un vrai gentleman et avec vos doigts tout doucement on les fait passer d'une main à une autre pour enlever l'excédent de farine une fois qu'il est légèrement fariné vous pouvez le mettre dans l'anglaise dans les oeufs battus on va procéder étape par étape on va faire tous nos oeufs vous voyez c'est à la fois une recette vous verrez qui est très gourmande très pointue et qui est même un grand classique de chez Joël Robuchon et en fin de compte ce ne sont que des oeufs des oeufs quelques châtaignes et un petit peu de feuilles de briques comme quoi avec très peu de choses on peut faire des choses extraordinaires ensuite on se lave les mains là c'est le moment où ils sont le plus fragiles donc quand vous les avez dans votre plaque vous remuez pour que l'oeuf aille partout là on en a un et ensuite il faut le déposer sur une petite couche de feuilles de briques on enroule bien l'oeuf et une fois qu'on en est là on va remettre de la feuille de briques par dessus il y a ce petit écrin on ne voit presque plus les oeufs c'est même un petit peu mystérieux on ne sait pas trop ce que ça va donner à la fin les oeufs sont panés maintenant il faut les protéger donc on va remettre le petit couvercle par dessus pour ne pas que ça sèche trop maintenant on arrive à la dernière étape l'étape du dressage et de la cuisson c'est un oeuf qui se fait à la dernière minute j'ai mis une casserole avec de l'huile de l'huile de tournesol de l'huile de pépins de raisin il faut une huile neutre qui sert comme pour une friteuse si vous avez une friteuse c'est le mieux vous la réglez à 180 degrés sinon vous pouvez prendre une casserole avec de l'huile à feu très doux vous la faites chauffer tout doucement et vous pouvez faire un essai voilà pour savoir la température si vous n'avez pas de thermomètre vous prenez un peu de feuille de briques vous la plongez dedans et il faut que ça frille tout de suite il faut l'entendre dès que vous le mettez dedans vous entendez que ça frille quand on en est là c'est que la température est bonne on prépare une assiette avec un peu de papier pour l'égoutter vous prenez un oeuf avec une fourchette une écumoire ou une cuillère et on va le plonger dans l'huile directement vous comptez jusqu'à 15 secondes à peu près une quinzaine de secondes pas plus il ne faut pas que l'oeuf recuise le but c'est que la feuille de brique soit croustillante et une fois que c'est cuit on le dépose sur le papier on va mettre ça accroché vous déposez sur le papier vous mettez un petit peu de sel très léger c'est une entrée qui se mange chaude vous mettez une belle cuillère de mousseline de châtaille dans le fond voilà votre oeuf posez dessus et vous prenez la charcuterie corse le lonzo pour découper en petit et vous en mettez un petit peu partout comme ça n'hésitez pas hop et voilà l'oeuf poché feuille de brique mousseline de châtaigne et charcuterie corse pour le plat je vais donc vous préparer un filet de bœuf sur l'idée d'un monochrome noir de Pierre Soulages en hommage et il faut savoir qu'à la fin sur ces derniers tableaux Pierre Soulages je mettais toujours une pointe d'orange c'est pour ça que je vais rajouter du potimarron rôti donc on va retrouver la truffe noire l'olive noire l'ail noir et le potimarron rôti donc en tout premier il faut d'abord mettre à cuire le potimarron c'est ce qui prend le plus de temps à cuire le potimarron on va couper on va couper la tête l'arrière on l'ouvre en deux et avec une cuillère on va le vider ensuite vous le coupez en deux et on va tailler après des petits tronçons des petits morceaux de potimarron évidemment un potimarron entier ça fait beaucoup pour deux donc vous prenez soit un tout petit soit vous invitez plus de monde voilà ça suffira on va mettre dans une casserole un petit peu d'huile un petit peu de beurre une gousse d'ail là c'est de l'ail fumé qui ira très bien avec le reste du plat vous avez épluché écrasé on met directement dedans une branche de romarin il faut bien mettre tous les aromates au début parce qu'en fait ce sont les matières grasses qui emprisonnent les parfums un petit peu comme les parfums les huiles essentielles et donc le fait de mettre l'ail et le romarin au début c'est tout le beurre et l'huile qui vont prendre le parfum pour cuire correctement les potimarron et leur donner un maximum de goût j'ai gardé la peau des potimarron c'est important puisqu'en fait ça va leur permettre de ne pas s'effriter ne pas se transformer en purée et la peau du potimarron va justement créer un jeu de texture qui est très intéressant donc on prend les potimarron on les pose d'abord côté peau un par un donc notre beurre est fondue commence à devenir un peu mousseux on met les potimarron comme ça un petit peu de sel toujours salé au début de cuisson les aliments le sel de cuisson est meilleur pour la santé et les aliments vont s'imprégner du sel jusqu'au centre de l'aliment donc la saisonnement sera plus régulier aussi le beurre commence à vraiment chanter à faire du bruit les parfums se dégagent quand on entend ce bruit là et que ça commence à cuire comme ça on va baisser un petit peu le feu parce que les potimarron on va y en avoir pour 10-12 minutes de cuisson et forcément si on met le beurre à fond dès le début il va finir par brûler et si le beurre brûle ça va faire des points noirs donner de l'amertume les parfums vont mourir et donc c'est pas bon une fois que le beurre est porté un petit peu à l'évolution comme ça on le ralentit on prend une cuillère on va arroser nos potimarron donc c'est du potimarron rôti donc c'est un petit peu comme pour une viande rôti un poulet rôti quel qu'il soit on a ce beurre ces petites herbes on va bien rouler le potimarron dans le beurre voilà le beurre qui n'a pas brûlé toujours bien mousseux et une fois qu'on en est là que c'est bien roulé on va le mettre au four à 160 degrés pas trop fort justement pour éviter que le beurre brûle 160 degrés pendant une dizaine de minutes à peu près maintenant on va préparer le condiment donc ça va être une purée d'ail noir et d'olive noire qu'on va venir étaler sur le filet de bœuf à la fin de la cuisson qui va parfumer le bœuf encore plus donc pour ça je prends ma crème c'est une crème donc une purée une simple purée c'est pas une tapenade c'est vraiment de la pure olive olive de kalamata une île en Grèce très parfumée bio qui a un petit peu justement un goût un peu terrien un peu de truffe noire qui va très bien aller avec la truffe noire et ici l'ail noir l'ail noir de la Drôme l'histoire de l'ail noir ça a été créé en fait par un pêcheur japonais mais sans faire exprès comme souvent les plus grandes histoires les plus belles créations de l'homme où en fait il avait laissé un sac d'ail traîné derrière son bateau et il s'en est rendu compte après 6 ou 8 mois et après 6 ou 8 mois quand il a retiré son sac d'ail de l'eau il avait fermenté dans l'eau de mer et c'est ce qui a fait qu'il est devenu noir noir comme ça donc en vrai il est pas tout à fait noir il est plutôt marron si vous l'étalez sur le doigt vous voyez et en fait cette fermentation dans l'eau de mer lui a donné un goût assez extraordinaire une couleur déjà mais il lui a donné un goût sucré et aigre où on tire vraiment sur un parfum comme du vinaigre balsamique italien sauf que le produit est purement naturel et cet ail noir lui il vient de la Drôme donc on a récupéré cette technique il y a l'ail de la Drôme qui est un AOP qui est un très très beau produit et en fait à la Drôme ils se sont dit pourquoi est-ce que nous on pourrait pas le faire non plus et donc cet ail noir est français il est de très très bonne qualité donc on va éplucher une par une nos gousses d'ail comme ceci vous voyez là j'ai rien fait dessus et on peut déjà l'écraser c'est vraiment comme une pâte mais les gousses sont encore entières une fois que j'ai cet ail noir on va rajouter à peu près temps pour temps en purée d'olive noire si vous arrivez pas à trouver exactement ce produit une tapenade ou juste une purée d'olive noire quelle qu'elle soit ça fera l'affaire celle-ci est vraiment de meilleure qualité je vous invite à essayer de la trouver puisque le plat le plat prend une autre une autre dimension grâce à ces produits donc vous voyez ensuite je vais juste simplement écraser écraser soit vous écrasez soit vous mixez et j'aime bien pouvoir juste l'écraser puisqu'on va quand même avoir des nuances des vraies nuances entre l'olive et l'ail noir ça va pas être un mélange parfait voilà juste bien écraser comme ça voilà là ça a été bien écrasé on voit qu'il y a quand même encore des morceaux on a un beau mélange on va réserver ce mélange pour la fin tout à la fin on le mettra cru quand le bœuf sera cuit la truffe noire du Périgord avec une râpe à truffe la râpe à truffe sa spécificité c'est qu'elle est beaucoup plus fine et bien plus dure ça nous permet de faire des tranches très très fines et bien précises c'est un produit qui coûte cher donc si on avait une râpe ou une mandoline qui faisait des steaks forcément ce serait beaucoup moins agréable et un plat coûterait vite très cher pour pas grand chose donc on va réserver la truffe on réserve l'ail noir avec la crème d'olive noire les petits marrons sont en train de cuire et pendant ce temps là je vais préparer mon bœuf en cuisson là j'ai un filet de bœuf filet de bœuf de race limousine bon évidemment il se présente pas comme ça mais il a déjà été coupé donc là vous avez une portion une portion d'à peu près 130-150 grammes c'est ce qu'il faut sur un menu entrée plat dessert évidemment si vous mangez le plat tout seul je vous invite à augmenter un peu la portion on prend une poêle le feu bien à fond on va rajouter une cuillère d'huile vous gardez le beurre à portée de main pour la fin de cuisson c'est important de toujours démarrer une viande à l'huile l'huile ne va pas brûler les huiles de pépins de raisin de tournesol sont des huiles qui peuvent monter très haut en température sans atteindre un point de fumée le point de fumée c'est là que l'huile devient un peu toxique et cancérigène l'huile de tournesol et de pépins de raisin peut monter jusqu'à 200 degrés sans fumer l'huile d'olive elle va commencer à fumer à 150-160 degrés c'est pour ça que pour une viande soit bien colorée on la démarre à l'huile ne jamais démarrer au beurre le beurre brûlera et perdra tout son intérêt qu'il soit gustatif ou même de cuisson et de coloration on va saler la viande la viande on la sale au début on ne la poivre pas si vous voulez mettre du poivre on poivre à la fin de la cuisson le poivre il ne faut pas voir ça comme un pur assaisonnement ou une épice c'est une baie à la base c'est un fruit et si vous mettez ce fruit à 200 degrés il ne va pas trop apprécier il va brûler et au lieu de donner du parfum il va donner de l'amertume donc la viande on la sale c'est tout voilà mon huile est chaude on va mettre le filet de bœuf on va commencer les colorations de chaque côté vous voyez l'huile fume légèrement c'est là qu'il faut mettre le bœuf on prend une pince on colore d'un côté l'autre côté est un peu coloré il ne faut pas aller au bout de la coloration directement on veut juste le faire bronzer un petit peu une viande dans toutes les viandes il y a du sucre il y a du glucide le glucide en fait de la viande les sucres c'est ce qui va la faire caraméliser si la viande n'est pas colorée elle a beaucoup moins de goût et elle va bouillir une viande ne doit pas bouillir elle doit garder son eau pour garder toute sa texture là je fais le tour vous voyez la température on a de la fumée de la coloration il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur de pousser un petit peu la température mon bœuf est coloré de tous les côtés maintenant je baisse mon feu au minimum et je rajoute mon beurre donc on met deux belles noisettes donc là le beurre ne brûle pas par contre il se mélange avec toute la caramélisation je mets une demi gousse d'ail un petit peu de romarin encore pour accompagner et là je sors un peu du feu et on va arroser la viande pour la nourrir vous voyez la mousse quand ça mousse comme ça c'est que le beurre il est à la bonne température qu'il n'est pas en train de brûler qu'il est en train de nourrir ça c'est la cuisine la coloration n'est plus la même voilà on a une belle mousse quelque chose de très très canaille là il y a de la sensualité il y a de l'amour et quand les grands chefs disent il faut mettre de l'amour il faut mettre de l'intention et bien c'est ça en fait c'est une température parfaite un aliment mis au bon moment et c'est ce qui fait que tout est parfait ma viande n'est pas cuite vous avez le choix de soit la mettre au four vous la remettez une ou deux minutes de chaque côté pour avoir un beau saignant à pain moi je l'aime bien bleu bleu saignante donc là je vais juste la laisser dans la poêle la poêle à l'arrêt sur le côté et ma viande a déjà bien coloré des deux côtés donc je vais juste la mettre sur le côté tel quel et je vais la laisser reposer tout doucement dans la poêle mes potimarrons doivent être cuits normalement pour vérifier ça pour vérifier la cuisson pour ne pas vous brûler juste un couteau vous le plantez et si ça rentre facilement dedans c'est que c'est cuit et là ils sont cuits le but c'est qu'ils ne soient pas trop fondants on veut garder quand même une belle texture délicatement on voit bien que si j'appuie avec ma voilà là c'est bien cuit le bœuf il est bien saignant bien juteux on va le mettre sur une assiette maintenant je vais étaler ma pâte d'olive et d'ail noir sur le dessus on met une jolie couche un bon millimètre pour avoir bien tous les parfums on a presque des arômes de chocolat avec l'olive et l'ail noir maintenant je prépare mes lamelles de truffe noire et on va recouvrir le bœuf avec essayez pas forcément de bien ranger on laisse vivre un peu le produit on laisse la truffe sortir ça donne du volume ça laisse le plat s'exprimer un peu plus maintenant on va dresser on met un morceau de bœuf deux morceaux coller l'un contre l'autre on va oublier qu'une toile de soulage c'est une toile qui se suit avec juste des traits des textures donc on laisse la truffe s'exprimer comme si c'était la peinture de soulage et on va rajouter juste un seul morceau de butternut caché un petit peu ici là tout simplement et pour finir le jus de viande donc le jus de viande je vous ai pas montré comment le faire parce que c'est une recette qui prend au moins 3 ou 4 heures à préparer mais n'hésitez pas même si vous avez un petit peu de fond en poudre ou sinon vous pouvez regarder il y a plein de plein de recettes pour expliquer comment faire ces sauces là et là on va juste venir napper la truffe et il faut être bien généreux sur le jus parce qu'avec la truffe le bœuf et évidemment le morceau de pain à la fin il n'y a jamais assez de sauce et voilà mon hommage à soulage filet de bœuf ail noir olive noir truffe noire et le potimarron et bien oui mesdames messieurs quelle aventure alors bon j'ai goûté avec Sonia ces deux plats hier mais j'en ai encore un souvenir quelque peu j'ai ému au niveau du palais et alors moi ce que j'aime dans ce que tu as fait hier c'est que c'est toujours la même chose c'est que moi quand je mange et tu l'as dit fort bien au début de notre entretien c'est que par exemple quand je mange cet œuf que tu as fait avec la julienne de briques c'est ça et cette purée de chestnuts c'est incroyable j'ai le mot anglais qui me vient d'abord dans la tête de marron et bien tout de suite ça m'a évoqué quelque chose ça m'a évoqué un souvenir quand j'étais gamin ça m'a évoqué et ça je pense que c'est quelque chose auquel tu es très attaché c'est cette notion et d'ailleurs c'est très proche de la parfumerie je t'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure mais la parfumerie c'est ça les grands parfumeurs cherchent à évoquer des souvenirs soit des souvenirs réellement par exemple la parfumerie avant la famille Guerlain on essayait d'imiter les jardins donc ça s'appelait je ne sais pas moi la nature après la pluie qu'est-ce que ça sent ou voilà jusqu'à Guerlain qui eux ont inventé ce qu'on appelle la parfumerie impressionniste c'est-à-dire par exemple Jiki qui est un très très grand parfum qui est le premier parfum utilisant des molécules de synthèse a été fait en hommage à une jeune femme anglaise que monsieur Guerlain n'a même pas connu elle est passée près de lui il était très impressionné et se souvenait de ce moment d'émotion il n'a jamais pu retrouver la fille je ne sais pas d'ailleurs c'est une légende urbaine mais il a voulu retranscrire ça dans un parfum cette espèce d'impression donc tu vois il y a cette notion de souvenir et en même temps d'impression et je sais que c'est important pour toi cette notion de souvenir de transporter les gens dans une autre réalité grâce au goût est-ce que je me suis bien exprimé sur le sujet ? j'aurais sûrement pas pu le faire mieux donc c'est c'est vraiment ça je pense que comme je le disais chaque chef a un vrai message à faire passer il y en a c'est le bio la naturalité il y en a ça va être vraiment un voyage ou plus un pays une fusion une idée qui se font de la cuisine il y en a aussi qui peuvent avoir retransmettre des souvenirs je pense que de toute façon la vraie émotion de la cuisine ça va être aussi le souvenir sauf que tout le monde en a un différent donc là l'expression artistique et gustative du chef dans l'assiette sera différente pour chacun de ces chefs-là chacun a ses processus créatifs moi c'est vrai que ça va être autour du souvenir de la nostalgie mais un petit peu retouché évidemment bien sûr et ça va être aussi les monochromes d'accord j'aime beaucoup travailler le monochrome j'estime que la nature a suffisamment bien fait les choses pour que si on prend des éléments de la même couleur on voit bien les saisons les saisons on a des couleurs de saison pourquoi ne pas faire pareil avec les plats donc tu dis que dans ta cuisine dans la cuisine de Baptiste Renoir le visuel est aussi enfin peut-être pas aussi important que le goût mais est très important dans ta création on mange avec les yeux avec le nez aussi le nez c'est là où il y a le plus de capteurs olfactifs bien plus que la bouche et si il faut qu'il y ait les odeurs il faut qu'il y ait un visuel il faut avoir envie d'y aller si on rentre chez un tailleur et qu'on voit un costume qui ne nous plaît pas on ne va pas vouloir le porter c'est vrai c'est vrai c'est pareil avec des chaussures donc la cuisine ça doit relever de la même émotion j'irais même un petit peu plus loin c'est que ce que j'ai découvert avec toi hier quand je t'ai regardé cuisiner donc cet oeuf magnifique et puis cet hommage à Pierre Soulages monochrome noir tout noir avec cette petite touche d'orange ça me faisait penser à quelque chose qui est très présent dans nos métiers également dans nos métiers d'élégance masculine c'est ce qu'on essaye d'enseigner enfin d'enseigner excusez-moi j'aime pas le mot enseigner c'est le genre d'inspiration qu'on a envie de donner aux gens qui suivent cette chaîne qui lisent Parisian Gentleman qui lisent le livre c'est de dire voilà les jeunes gens qui démarrent dans cette quête d'élégance ils ont parfois tendance à en faire un peu trop c'est-à-dire qu'ils veulent tout de suite mettre une pochette une épingle de colle une cravate qui pète des chaussures avec des patines impossibles etc qui est plus ou moins logique on veut on veut ce qu'on admire exactement et même quand on est un jeune cuisinier dès qu'on commence à apprendre des techniques etc les assiettes je me souviens et puis je vois j'ai un stagiaire qui me montrait un petit peu les assiettes qu'il faisait et on remarque tout de suite en tant que chef qu'on a une démonstration technique et comme disait Joël Robuchon et d'autres chefs le plus dur c'est de faire simple et on essaye en tant que grand chef les meilleurs c'est ceux dont on ne voit pas la technique c'est quand la technique est mise au service de l'émotion et de la dégustation et c'est là la différence entre un jeune et un plus je ne vais pas dire que je suis vieux non tu n'es pas vieux je vais juste dire qu'il y a des choses que j'ai compris et on peut comprendre toute sa vie on en parlait hier à table on n'a pas assez de deux ou de trois vies pour apprendre tout ce qu'on a à apprendre donc il faut être capable d'au moins délivrer le message qu'on a envie de délivrer et il y a un autre sujet sur lequel nos deux disciplines entre guillemets se rejoignent c'est que quand donc tu mets le pied là-dedans dans le costume sur mesure la chemise simplement dans le fait de te sentir bien dans tes vêtements tu as tendance à en faire trop mais surtout c'est toujours le point le plus important sur lequel j'insiste c'est l'équilibre et je pense que c'est quelque chose qui est moi je cherche toujours et j'essaye toujours de donner l'inspiration aux gens qui nous suivent en disant chercher l'équilibre c'est-à-dire l'équilibre des couleurs l'équilibre des matières pour pas que subitement votre cravate prenne toute la place ou que votre costume prenne toute la place ou encore pire que vos souliers prennent toute la place c'est-à-dire quand le mec il te serre la main il te regarde les pompes ça marche pas très bien tu vois et donc c'est vraiment cette idée-là et j'ai remarqué en te regardant travailler c'est aussi la cuisine c'est aussi un subtil art vous marchez sur une ligne de crête et c'est l'équilibre entre des ingrédients très fort quand tu manies la truffe par exemple comme hier ou des choses qui ont une personnalité extrêmement forte toute la magie c'est de savoir le doser pour faire en sorte que la truffe ne prenne pas toute la place et qu'elle puisse s'exprimer quand même et ça je pense que c'est deux choses qui sont extrêmement importantes et qui sont très présentes dans ta cuisine cette notion d'essayer de se trouver cet équilibre un peu incertain tout en prenant quelques risques de temps en temps exactement on a toujours un élément principal qu'il faut mettre justement en avant et le jeu c'est de tourner autour d'un chemin gustatif moi je vois ça un peu comme des notes c'est un peu comment je pourrais dire ça on discute donc c'est un petit peu quand j'imagine un plat quand j'imagine un souvenir quand j'imagine on a fait par exemple un dessert un dessert poire châtaigne avec les braises tout ça mais les châtaignes c'est l'automne on imagine aller les cueillir dans le bois avec des feuilles qui sont humides on a cette odeur d'humidité après on se balade on ressent un peu le retour de quand il fait froid et puis on se fait griller les marrons cette odeur de braise cette odeur de châtaigne grillée on a le souvenir de la feuille morte un peu mouillée et puis on a les poires on est en pleine saison de la poire quand on va cueillir les poires j'ai ce souvenir à la ferme de Galie où j'allais quand j'étais gamin avec l'école de temps en temps et on allait cueillir les pommes les poires qu'est-ce qui faisait froid et puis il pleuvait c'est pas agréable on a envie de rentrer donc il faut un dessert chaleureux et autour de ce souvenir on a une note gustative qui est en train de se créer et on a une couleur une couleur c'est un peu le marron l'oranger, le jaune mais plus le marron l'humidité la feuille morte la châtaigne la poire et ce marron doit devenir un parfum en fait la couleur devient une note et la note devient un goût et un parfum donc c'est vraiment une construction autour d'un genre de microcosme en fait qui se crée pour arriver à délivrer le souvenir et l'émotion que moi je peux ressentir à ce moment-là le travail c'est ça qu'est-ce qu'on mange chez Ocre donc à Royaume-la-Maison alors évidemment nous sommes dans une période difficile avec la moi j'aime pas dire la Covid j'ai dit le Covid parce qu'on est en train de cet un virus avec la crise sanitaire les restaurants sont fermés bon Baptiste lui s'en sort bien puisque Baptiste c'est la nouvelle génération des chefs c'est des alors je dis des gamins parce que je pourrais être son père largement c'est des gens qui sont nés dans l'internet qui sont nés dans la notion de réactivité qui se sont adaptés donc toi vous êtes relativement bien alors évidemment c'est pas la panacée tu préférais ouvrir ton restaurant évidemment et recevoir tes convives parce que c'est quand même le coeur de votre métier mais quand même tu as réussi à trouver des solutions pour faire en sorte que les affaires marchent plutôt pas mal les affaires marchent plutôt pas mal on s'est retrouvé au mois de mars à évidemment devoir fermer comme tous les restaurateurs et beaucoup d'autres commerçants artisans mais en fait j'avais déjà de base pas trop le choix puisque évidemment financièrement on peut pas se permettre de fermer sans avoir aucune visibilité on a quand même des responsabilités et puis ma responsabilité même si je suis seul sur l'affaire elle incombe aussi mes parents qui forcément ont confiance en moi sont garants de l'entreprise et en tant que même si je suis un jeune homme de la maison j'ai quand même les responsabilités au moins de rendre ce que mes parents m'ont donné c'est à dire leur confiance non seulement je suis un bosseur c'est mon éducation donc déjà même s'il y avait eu financièrement si j'avais pu tenir financièrement je ne serais pas resté chez moi un cuisinier c'est comme un sportif de haut niveau s'il reste à la maison pendant deux mois s'il reste à la maison pendant deux mois il ne saura plus rien faire donc il a fallu trouver un moyen de s'adapter rapidement le moyen ça a été de faire cette vente à emporter livraison il faut jouer avec les règles qu'on nous donne et je l'ai fait un petit peu à l'ancienne puisqu'au début j'étais tout seul et puis la communication c'est très compliqué ça coûte cher aussi donc j'ai juste imprimé tous mes menus et puis j'ai pris mon petit scooter et je les ai affiché sur toutes les portes qui étaient ouvertes la pharmacie la boucherie la boulangerie première semaine ça a été très calme mais à partir de la deuxième semaine ça a commencé à décoller on décollait ce qu'il faut pour survivre et ensuite on a réouvert évidemment les gens sont ressortis il y avait toute cette émulation autour de la réouverture des restaurants et puis il faisait très beau aussi puis la refermature et la refermature par contre j'ai réussi à m'entourer pour aller chercher plus loin puisqu'il avait fallu comprendre que ce qu'on vivait là il fallait s'y habituer que c'était pas temporaire et que c'était ça notre nouvelle façon d'interpréter notre cuisine notre métier donc je me suis beaucoup plus entouré et on a fait les choses en plus large en plus fort en plus grand pour continuer à faire bosser tout le monde et pour pouvoir continuer à faire vivre et non plus survivre et donc aujourd'hui il est possible d'avoir en vente à emporter des plats d'un étoilé Michelin bon tu dois pas être le seul à faire ça mais vous êtes pas nombreux je pense à faire ce genre on est pas nombreux je pense que ceux qui le font c'est ceux qui sont propriétaires de leur restaurant déjà après évidemment il y a sûrement des financiers qui obligent aussi leur chef salarié à faire ça mais c'est surtout ceux qui en fait qui n'ont pas le choix déjà mais oui on peut aujourd'hui se procurer des plats étoilés au moins dans le produit la sauce et l'assaisonnement après on sait que dans un restaurant étoilé on a le cadre on a le service on a le service il est couvert si vous regardez bien l'assiette sur laquelle j'ai dressé hier mon monochrome noir c'est une assiette noire qui est faite d'ailleurs par des super artisans qui sont à Limoges qui s'appelle jaune de chrome on est à la pointe de la porcelaine française jaune de chrome jaune de chrome alors on fait un petit clin d'oeil à mes amis de jaune de chrome donc qui font de la porcelaine à Limoges je vais me renseigner sur eux parce que tu sais que tout ça nous intéresse au plus haut point je vous invite à les inviter même ah bon alors on va les inviter on est au niveau de corté et de bonnet mais dans la porcelaine ils font un travail extraordinaire et sans leurs assiettes moi je ne fais pas d'aussi belles assiettes d'accord alors donc tu disais que les gens ont de la bonne nourriture d'un chef étoilé mais ça reste quand même mais qu'aujourd'hui on est dans des barquettes alors il y a des jolies barquettes il y a des chefs qui ont réussi à faire des barquettes noires avec de la dentelle le petit logo du restaurant etc bon tant mieux très bien mais payer aussi cher pour des barquettes qui vont finir la poubelle bon je trouve ça dommage après évidemment on a aussi la consigne il y a des clients qui m'ont demandé pour la consigne que ce soit en termes de stockage en termes de prix en termes de poids ça change beaucoup de choses d'accord c'est une situation il est difficile de s'y adapter et on a la chance quand même d'avoir des clients qui sont compréhensifs évidemment on adapte nos prix un menu à 35 euros ou 70 euros pour un grand menu dégustation bah évidemment au restaurant ça ne coûtera pas pareil évidemment pardon ça ne coûtera pas le même prix mais on a réussi à s'adapter les clients comprennent et les clients jouent même le jeu c'est marrant quand je reçois sur Instagram les petits posts et les photos les gens se font leur petite table leur couvercle leur plus belle vaisselle leur plus belle bouteille de vin et redresse essaye de recréer les plats ça c'est génial et ça je trouve ça vraiment sympa alors pour terminer notre entretien je voudrais que tu nous dises un tout petit peu donc le restaurant c'est à Roy-Umalmaison c'est le restaurant Ocre qu'est-ce qu'on mange alors imaginons que la crise sanitaire est derrière nous tu ré-ouvres tes portes qu'est-ce qu'on mange chez Baptiste Renoir à Roy-Umalmaison donne-moi une idée de tes 2-3 entrées un peu signatures et de tes 2-3 plats pour tous nous mettre les papilles en ébullition qu'est-ce qu'on mange chez toi ? quand on vient au restaurant chez moi c'est on va manger plusieurs choses mais on mangera toujours une histoire une histoire que j'ai envie de délivrer dernièrement j'avais même créé un menu histoire où justement j'écrivais des vers j'ai écrit mon poème et chaque vers était un plat et il fallait s'immerger dans chacun de ces vers pour en fin de compte avoir l'histoire et les gens repartaient avec l'histoire il parle d'un vers de poésie pas d'un vers à boire parce que s'immerger dans un vers on sait tous plus ou moins le faire mais s'immerger dans donc nous avons un jeune chef étoilé qui est une figure montante de la cuisine française au plus haut niveau et qui en plus est un poète mon dieu mon cher vous cubilez les talents excuse moi je t'ai coupé sur le sujet donc tu parlais de chaque vers de ton poème correspond à un plat et dans cette histoire on fait un voyage on va découvrir certaines choses qu'on ne connait pas mais toujours à la fin on revient à la maison comme je le dis c'est bien de découvrir mais à un moment la découverte ça devient fatiguant on a besoin de base on a besoin de revenir et quand on finit cette histoire non seulement c'est l'heure d'aller se coucher mais en plus on finit avec une signature qui est souvent le souvenir d'un chocolat chaud même moi le soir et puis je pense que beaucoup de français font ça un petit déjeuner le soir avant d'aller dormir les gens adorent ça non seulement le chocolat chaud ce dessert est hyper régressif donc il convient pour tout le monde même les gens qui n'aiment pas le chocolat mais en plus après on repart avec son histoire et quand on est gamin les parents nous lisent une histoire avant d'aller dormir et les gens repartent avec cette histoire et ont le souvenir de cette expérience où ils ont mangé des plats qu'ils connaissaient et qu'ils connaissaient moins ils ont le souvenir de cette expérience d'aller se coucher donc en fait je prends tout le monde comme des enfants un petit peu c'est ce que j'essaye de faire et c'est sur ce quoi je travaille et donc ça se traduit maintenant raconte-moi 2-3 entrées de chez toi 2-3 plats de chez toi dont tu es fier dont tu es content on va dire et qui ont été qui ont été un succès dans ton restaurant que les gens ont beaucoup apprécié juste pour nous donner une petite idée déjà de la muse-bouche la muse-bouche on essaie de le changer plusieurs fois il y a après pardon on essaie de le changer plusieurs fois maintenant il ne change plus c'est un air de Côte Sauvage j'ai des racines qui bronnaisent sur la presqu'île j'y suis pas né mais j'y suis allé très souvent en vacances et toute la famille du côté de mon père est qui bronnais donc mon coeur est un petit peu resté là-bas et donc cette terre de Côte Sauvage j'essaie de reproduire justement cette sensation que j'ai eue sur la Côte Sauvage donc ça ça marche super bien on a une royale d'échalotes bretonne avec une émulsion iodée qu'on fait avec des algues un petit confit d'échalotes et de la cristomarine qui pousse justement c'est un fenouil de mer qui est très iodé qui est extraordinaire et une huile de sapin une huile d'épicéa puisqu'en Bretagne on a énormément de sapins et juste quand on se frotte comme ça les mains avec du sapin et qu'on va les sentir ça c'est génial donc le but c'était de recréer ça on va retrouver aussi souvent le chou-fleur le chou-fleur au lait ribot qui est une signature donc c'est un chou-fleur poché dans du lait ribot avec une chapelure à la laitue de mer poché dans quoi ? du lait ribot c'est un lait fermenté breton donc je ne fais pas une cuisine bretonne je ne fais pas une cuisine bretonne mais j'aime démarrer le repas en faisant un petit clin d'oeil à cette région d'accord avec un gel d'algues et une bavaroise de l'éribot au chouchène qui est un hydromel bien sûr ensuite sur les poissons les poissons je me laisse un petit peu on a eu le poulpe qui a été une grosse réussite c'était un poulpe un poulpe grillé au binshotan qui est un barbecue japonais avec des braises très particulières et ça c'était servi avec de la pastèque rôti au poivre de timut ce poivre de timut qui est un poivre blanc camerounais non c'est un poivre rouge qui a plutôt des parfums d'agrumes ah oui j'ai confondu avec un autre poivre d'accord et ce poivre rouge va donner des parfums des notes d'agrumes à ce pamplemousse va donner des parfums d'agrumes à cette pastèque un petit peu rôti confite les petites tomates cerises sont confites aussi avec le grillé du poulpe et on fait un petit coulis d'oseille qui va relever avec de l'acidité on a la viande donc la viande je vais rester plutôt sur un basique pour que les gens s'y retrouvent on a le bœuf bourguignon que je refais et ça ça doit être génial avec de la joue de bœuf alors bien sûr tu le revisites un tout petit peu j'imagine la recette la recette c'est une grosse recette de base qui est une recette de Raymond Oliver qui est le livre que ma mère utilise pour nous faire à manger depuis qu'on est diamant ça c'est ma jeunesse c'était le cuisinier de la télévision et cette recette et ma recette de base alors après je le retravaille et puis je change un peu le visuel mais je trouvais ça sympa qu'au moment de la viande les gens en fait prennent une cuillère pour manger et puis retombe en enfance je pense que tous les français ont mangé un bœuf bourguignon qui leur a fait qui leur a claqué il y a ça ensuite même le fromage le fromage j'ai déjà fait des fromages à souvenir souvent qu'avec mon père qui m'a appris que le chèvre se mangeait très sec avec juste un peu d'huile d'olive et du raisin et forcément que faire si ce n'est rappeler ce souvenir et après on a le dessert signature qui est le souvenir d'un chocolat chaud qui est en fait un siphon une mousse chocolat chaud au beurre de micel avec un morceau de brioche pain perdu dans le fond on met une petite huile cacao et après on fait une glace à la brioche toastée sur le dessus et c'est servi dans un bol de petit déjeuner c'est génial vous savez je ne sais pas quelle heure il est il doit être 10h30 du matin j'ai j'ai les papilles un tout petit peu excitées là tout de suite bon vous voyez mesdames messieurs que quand j'ai invité Baptiste dans cette émission je me suis dit bon est-ce qu'on va trouver des ponts et puis évidemment c'était pour moi très évident de t'avoir à notre table sans faire de mauvais jeu de mots et de comment dire essayer de trouver des ponts entre l'élégance qu'on prône mais qui est plus un style de vie c'est-à-dire que nous on croit avec Sonia avec toute mon équipe à un futur fait main à un retour vers des choses traditionnelles on a besoin de retrouver de la pesanteur dans cette société qui est une société où tout va vite tout est éphémère tout semble facile comme ça où tout le monde peut prendre la parole mais aussi le pendant de ça c'est que c'est une société où on a perdu un tout petit peu on manque un peu de repères et que je trouve que l'artisanat qu'il soit culinaire qu'il soit parfum en termes de parfum en termes de lunettes en termes d'élégance masculine l'artisanat est un refuge je pense que c'est un refuge dont les humains ont besoin c'est-à-dire de retrouver le temps de retrouver la pesanteur cette notion par exemple quand tu vas chez un grand tailleur tu payes beaucoup d'argent pour attendre ce qui est quand même dingue parce qu'aujourd'hui c'est contre-intuitif par rapport à à cette culture où au contraire tu as l'impression qu'on fait beaucoup d'argent tout va très vite et on veut tout tout de suite exactement et en plus quand tu as de l'argent tu veux tout le meilleur et immédiatement voilà donc et je trouve que ton approche et je suis très heureux de t'avoir reçu d'abord un pour te féliciter de t'avoir étoile deux parce qu'on a quelques amis en commun il faut bien le dire trois aussi parce que tu représentes pour moi la nouvelle génération de ces chefs et ça me fait du bien moi personnellement et je pense aux personnes qui nous suivent depuis de nombreuses années sur Parisienne Gentleman et discussions sartoriales ça fait du bien d'avoir de jeunes gens comme toi qui ont encore les pieds bien ancrés dans la terre et qui ont quand même la tête dans les étoiles parce que c'est ça qui fait la beauté de ce métier là mais qui défend une certaine idée des traditions et de l'art de vivre à la française donc le restaurant s'appelle Ocre par Baptiste Renoir il est à Roy Malmaison je ne vais pas vous donner l'adresse ça va faire un peu téléachat mais on va vous donner toutes les coordonnées dans la description en dessous de cette vidéo n'hésitez pas à commenter à poser des questions à Baptiste bon je sais qu'il y a un garçon très très occupé mais j'imagine qu'il essaiera de répondre à quelques commentaires avec grand plaisir il y en aura beaucoup c'est un petit peu notre marque de fabrique bon je ne veux quand même pas ne t'engage pas trop parce que certaines vidéos vont jusqu'à 1000 commentaires donc c'est quand même un petit peu de travail mais je t'alerterai si ici et là il y a des commentaires auxquels j'y répondrai moi un maximum évidemment mais sur lesquels j'aurai besoin de toi évidemment d'un point de vue plus technique voilà merci Baptiste de ta visite c'est un grand plaisir de t'avoir et bon pour la petite histoire sachez quand même que Baptiste a cuisiné pour nous et pour ma famille hier soir et c'était absolument délicieux donc Baptiste tu le dis tu reviens quand tu veux je reviendrai avec très grand plaisir merci à tous je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de notre discussion sartorial d'ici là prenez soin de vous soyez élégants habillez-vous un petit peu même si vous restez à la maison et même si vous faites des conférences par zoom c'est quand même mieux de porter de temps en temps même si allez on va pas vous demander de vous mettre en costume trois pièces mais mettez un joli chandail comme on disait chez moi ma grand-mère disait en cachemire ou mettez un joli pull ou ne vous laissez pas aller parce que vous allez voir que quand tout ça va être derrière nous d'un seul coup moi et je le redis à chaque fois peut-être je ne sais pas ce que nous réserve le nouveau monde je ne sais pas la version du monde post-pandémie mais moi cette version du monde je veux l'accueillir avec un beau costume trois pièces avec des chaussures parfaitement cirées et avec une belle cravate et je pense que ça fera toute la différence à bientôt mes amis prenez soin de vous bye-bye